La deuxième partie, l'ermite Saint Francis, deuxième partie. Le jeune couple a rapidement pris ses marques, souvent après une nuit réparatrice et après s'être donné l'un à l'autre sans retenu au cours de la nuit au petit matin, et c'était délicieux à souhait. Ils se rendirent tous deux disponibles pour les nombreux visiteurs qui affluaient chaque matin. Au cours de sa période où elle l'observait, sans encore le connaître au sens propre ni au sens biblique du terme, elle avait bien sûr vu toutes ces personnes qui venaient frapper à lui de sa maisonnette. Il les recevait toujours nu, car elle s'est rendue vite compte que Francis ne portait jamais d'habits sur lui. C'était probablement un précurseur du naturisme, et quand ils furent ensemble, elle en fit de même et donna ses habits aux nécessiteux. Les hommes et femmes entraient dans la maison, souvent fatigués, malades, crapes à terre, le corps entier recouvert de pustules ou de bubons, et les recevaient sans crainte, sans montrer le moindre dégoût devant ces corps en ruine. Au bout de quelques instants, ces personnes ressortaient, transfigurées, sautillant pour les paralytiques, souriant pour ceux qui étaient désespérés, voyant pour les aveugles, le corps net pour ceux atteints de la peste. Il louait Dieu et son messager qui avaient rendu possible cette transformation. Il voulait lui donner des cadeaux. Certains lui auraient même laissé leur bourse entière, mais lui les refusait, ils ne voulaient rien. Il faisait tout cela d'une manière désintéressée et sans ventardise, car il savait que ses dons lui venaient de Dieu, et lui rendaient grâce chaque jour, au cours de longues prières qu'il faisait en s'isolant. Elle entendait aussi des bruits étonnants, parfois une mélopée douce, parfois des cris rauques, parfois des gémissements, et souvent des pleurs, parfois des hurlements. Elle ne sut jamais ce que c'était jusqu'au jour où elle a vécu avec lui, et où elle a accepté d'être initiée. Elle fut d'abord son assistante, regardant étonnée ce qu'il faisait. Après avoir mis la personne en confiance, après lui avoir parlé longuement de sa voix douce, elle commençait à s'abandonner à lui, à entrer dans une espèce de réceptivité totale, de trance, une hypnose, et commençait ensuite à s'occuper d'eux. Agnès n'a jamais voulu dire dans ses témoignages le détail de ses pratiques, et ça restera donc mystérieux. Ce qui comptait, c'était le résultat final, et tout le monde, femme et homme, repartait guéri, et c'était bien sûr le résultat attendu. Elle n'a jamais dit non plus qu'elle-même en fit de même, car elle fut très rapidement initiée, et eut en retour ses dons à profusion. Le couple dont la renommée allait en grandissant vivait heureux, car ce qui donnait à leur passion leur revenait comme une grâce, et eux-mêmes en étaient vivifiés, et vivaient pleinement leur vie, faite de dons de soi, et tout entièrement tourné vers les autres. Un petit renvoi en bas de l'enquête page. Connaître quelqu'un au sens biblique du terme, c'est être intime avec lui et se donner entièrement. Ce terme vient des évangiles et de la visitation, lorsque la cousine de la Vierge Marie, Elisabeth, est venue à sa rencontre, et lui a annoncé qu'elle allait enfanter. Marie lui dit alors, mais comment cela va pouvoir se passer, puisque je ne connais point d'homme ? Elle était déjà avec Joseph, lui encore Vierge, et n'avait probablement pas envisagé de faire l'amour ou d'avoir un enfant, car Joseph n'avait pas encore signé son CDI à l'entreprise de charpente et de menuiserie de Lazareth. Lol ! Bon, il y aura une troisième partie, mais ça, ça ne sera pas pour aujourd'hui. Je vous la livrerai demain dimanche. Je vous embrasse, bisous.